Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Heureux de vous retrouver en ce début de semaine qui n'est pas un début de semaine ordinaire et normal. C'est vraiment surréaliste ce qui se vit en ce moment. Et vous le vivez, et je le vis, deux milliards et plus d'individus le vivent. Et simultanément, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'unique. Et on le savait, nous autres, on était préparés à ça. Quelque chose arriverait éventuellement, on ne sait pas quoi, mais on le sait, quelque chose va nous arriver. Une chose dont on était certain en ce lundi 23 mars 2020, 14h45, c'est que, et je vous l'ai dit combien de fois, le système politique, je vous ai dit, attendez-vous au changement majeur du système politique, économique, financier, social, gouvernemental. Et c'est exactement ça qui se passe, qui se déroule devant nos yeux en ce moment. Et je vais comprendre un instant pour comprendre ça. Bon, il va y avoir toutes les explications, les théories de la conspiration, les trucs dont j'ai parlé, les événements qui se succèdent, sont-ils de pur hasard ou non. On peut s'arrêter là-dessus, mais une chose est certaine, c'est que nos vies vont changer. Puis nous autres, on est toujours, toujours les gens qui subissons tout ça. On ne peut rien y faire. Il n'y a pas un élu qui est là pour changer quoi que ce soit, ces gens-là sont tous. La chose dont on est le plus certain, c'est que tous nos gouvernements, tous nos élus, tous nos partis politiques, tous nos médias, tous nos artistes, sont dans le même groupe. Et là, ils sont exposés plus que jamais. Dans cette, dans ce clan, appelons-le, ce clan du 1%, ce clan des, de ce culte qui nous gouverne. Et que eux, rien changera dans leur vie. Maintenant, ce qui nous attend, c'est l'inconnu. On le sait qu'il y a quelque chose de gros qui est en train de se planifier. C'est mondial, c'est coordonné. Précisément, on ne peut pas le savoir, il y a tout le reste, c'est de la spéculation. On sait que notre système social, économique, financier et gouvernemental va changer. Qu'est-ce que ça va prendre comme tourneur? On peut avoir une indication quand on regarde les institutions internationales, les structures qui nous gouvernent, qui sont toutes orientées vers un contrôle de l'individu, vers une espèce de mentalité socialo-communiste, marxiste même. On peut voir maintenant les médias européens, puis vous le voyez, les cousins français et les autres. Moi, je regarde les infos européennes beaucoup, je regarde les infos américaines, et là, je vais commencer à regarder les infos canadiennes aussi. Mais tu peux voir vraiment la mentalité qui est derrière les reportages qui se font 24 heures sur 24 à Euronews, France 24 et toutes les autres, de la canonisation, on est en train de bénir et donner la bénédiction à Vladimir Poutine, les Russes, les Chinois, le gouvernement chinois et d'autres entités communistes. On salue les... Ah, la Russie envoie de l'aide à tel pays, tel pays en Europe, c'est incroyable le soutien de Vladimir Poutine. Ah, le soutien et les gestes de la Corée, de la Chine qui aide l'Espagne, l'Italie, il envoie des masques. Mon Dieu, bénissons les tyrans communistes. Donc, déjà, tu vois vers quoi on s'enligne. L'Organisation mondiale de la santé a aussi à sa tête, à sa direction. J'aimerais juste vous le rappeler, un petit instant, on va aller voir ça si j'ai encore le lien. Cet homme, Tedros Adhanom, que vous voyez souvent, qui a été ministre pendant 12 ans du gouvernement marxiste tyrannique de l'Éthiopie. C'est lui qui est à la tête de tout ce qui se passe. C'est lui qui coordonne toutes les agences mondiales et nos agences à nous gouvernementales de la santé. Un autre marxiste. Donc, ça peut vous donner une idée vers quelle direction on est en train de s'en aller. Là, on a vanté Cuba qui a envoyé de l'aide à un tel, un autre pays communiste, je ne me rappelle plus lequel, qui a envoyé de l'aide aussi. Donc là, c'est tous les communistes qui viennent à l'aide. Ça vous donne une idée de ce qu'on veut vous mettre dans la tête. Je ne sais pas si vous êtes capables de lire. Entre les lignes. On fait face à une crise extrêmement grande. Quelles seront les conséquences? On l'a dit ici, sans être capable de préciser, parce qu'il n'y a personne qui veut préciser, que notre système politique, économique, financier, vous avez juste à regarder ce qui se passe en ce moment mondialement. Tout ce qui est coordonné globalement va nous amener à un autre système complètement différent, financier, économique, social et politique. Il faudra s'y adapter. Qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Vous devrez vous adapter. Il n'y a rien que tu vas pouvoir faire. Il n'y a pas un politicien qui est là, qui va te changer quoi que ce soit. As-tu vu la coordination et l'harmonisation de tout ça? Donc, c'est un choc pour tout le monde. Pendant qu'on était en train de vivre, à la fin de 2019, des révolutions partout, des soulèvements partout, tout ça, c'est éliminé instantanément. Donc, maintenant, je vous demande d'être réaliste. Je vous demande d'être logique. Il y a une crise sanitaire importante. Ça va faire des morts. Il ne faut pas oublier que tous ces gens-là, qui sont en train de prendre soin de vous et que vous disent qu'ils ont tellement votre intérêt à cœur, n'ont aucune considération pour la vie. Ça meurt à tous les jours depuis longtemps et depuis toujours. Ça meurt à tous les jours depuis le début de l'impérialisme américain, du capitalisme féroce. Nos pays ont exploité les populations mondiales, ont créé des conflits à ne plus finir. On a vu des enfants mourir à la télé pendant des décennies et des décennies et on continue à les voir mourir. On a vu des populations se faire massacrer à la télé et on continue à les regarder et on continue à vivre ça. Et soudainement, nos gouvernements nous ont abandonnés, ont abandonné la classe moyenne, les vieux, les malades. Je n'ai pas besoin de vous décrire le reste de ce je-m'en-foutisme des élus. Et là, soudainement, parce qu'on a quelque chose de très, très, très important à modifier, on voudrait vous faire croire qu'on a tellement votre intérêt à cœur et votre santé à cœur. Vraiment, est-ce qu'on est naïf à ce point-là? Donc, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'on ne peut rien y faire. Vous avez vu, tout est orchestré avec les médias, les artistes, les élus, les gouvernements du monde entier, toutes les structures, pour vous convaincre qu'on est là pour vous. Alors que toutes ces mêmes structures, ces mêmes gens, ont contribué à la misère de centaines de millions, de milliards d'individus depuis des décennies, aux plus grandes injustices depuis des décennies, aux plus grandes inégalités depuis des décennies, aux plus grands massacres quotidiens depuis des décennies. Tout ça en emplissant leur coffre, et leur coffre, et leur richesse, et leur palace, et leur richesse, et leur palace, et leur jet privé. Et soudainement, dans un élan spontané et commun, on a tellement votre santé, votre sort à cœur. Donc, réalisez cela. Mais c'est difficile en ce moment, les gens sont tellement, et on les a tellement programmés à être pris de panique, qu'ils sont là même à demander à ces gens-là de les sauver, ces mêmes tyrans, ont réussi à créer un esprit totalement, totalement hystérique, que cette population qui a subi toutes les atrocités de ces mêmes gens-là, demande maintenant à ces gens-là de venir les sauver en les confinant et en combattant ce virus. Et en faisant tout ce qui est possible. Et on va se soumettre à tout ce que vous allez nous dire. Parce qu'on est prêt à se soumettre à tout ce que vous allez nous proposer, nous dire, parce qu'on ne veut vraiment pas mourir. Donc, on a créé la crainte tellement de la mort parce que les gens ont une crainte horrible de la mort. Alors que la mort, c'est une libération de tout ce que vous vivez ici. Pas qu'il faut souhaiter la mort, mais qu'il ne faut vraiment pas avoir la peur de la mort. La peur de la mort, c'est un ami, c'est un complice qui va venir t'amener à autre chose. On a tellement créé la peur de la mort et on a tellement alimenté la peur de la mort dans les traditions internationales de toutes les populations. Que là, on a tellement alimenté cette peur-là que les gens sont prêts à accepter n'importe quoi et c'est là qu'on va venir nous passer à peu près n'importe quoi. Et c'est sur ce point que je voulais vous éveiller. Pas qu'il faille minimiser la crise sanitaire actuelle comme n'importe quelle autre crise sanitaire, mais le message que j'avais à vous passer est très, très simple. Puis on ne pourra rien y faire. Alors, comme je vous ai dit attendez-vous à ce qui s'en vient et ça va être grave, financièrement, économiquement et tout ce que vous pouvez imaginer que j'ai dit politiquement et tout ça, autant je vous ai dit préparez-vous, autant je vous ai dit adaptez-vous, il n'y a rien que vous allez pouvoir y faire. Il va falloir qu'on s'adapte à notre nouvelle vie comme les populations qui nous ont précédées se sont adaptées à d'autres systèmes, d'autres gouvernements, d'autres modèles qui se sont installés au fil de l'histoire et qu'on va passer à travers parce que c'est éphémère. Tout ça est éphémère, notre passage sur Terre est éphémère. C'est pour ça que c'est important de vous préparer individuellement pour l'après qui, lui, ne sera pas éphémère et peut être un stade éternel de ce que t'auras décidé qu'il sera. Donc, prenez le temps de méditer pendant qu'on est là. Puis je vais vous revenir avec plein de sujets intéressants, des découvertes majeures dans les anciennes civilisations, d'où on vient, qui pourraient peut-être nous expliquer où on va après. Plein de choses fascinantes parce qu'il faut qu'on passe à d'autres choses aussi, aux vraies affaires. Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté de la rivière? Parce que ce qui nous attend ici, on n'a aucun contrôle dessus. On n'est que des pions qui subissent ce que les élites ont décidé depuis toujours. Tu peux remonter au Pharaon, ça n'a pas changé. On ne peut rien y faire. Il faut s'adapter, passer à travers, comme les autres ont passé à travers la grippe espagnole, passé à travers la peste, passé à travers les inquisitions, passé à travers les croisades, passé à travers toutes les atrocités qu'on a pu vivre comme humanité. Individuellement, toutes les misères que tu peux vivre individuellement. Mais le plus important, c'est quand tu arrives au bord de la rive et que tu prends ta petite embarcation sur laquelle tu vas être tout seul, parce que tu es toujours tout seul, pour t'en aller vers ta destination importante pour l'instant qui est inconnue, mais qui est là, que tu le veuilles ou non. Et le plus important, c'est de te préparer à ça en ayant naturellement à l'esprit que tu ne peux rien y faire. Il faut juste t'adapter, ne pas paniquer, puis en profiter pour te ressourcer, en profiter pour te reconnecter avec toi, te reconnecter avec les valeurs extraordinaires qu'on a eues à la naissance, l'amour, la générosité, la compassion, la tolérance, le partage et toutes ces belles valeurs qui sont innées en nous, mais qu'on a effacées, que le système a effacées, que les milliers d'années de tyrannie ont effacées pour les remplacer par des valeurs négatives et monstrueuses qui ont fait qu'on est arrivé dans ce monde complètement monstrueux qu'on a tout laissé faire, qu'on a tout toléré dans l'indifférence la plus totale. Donc, recentrons-nous sur nous-mêmes. Reconnectez-vous avec vous-mêmes. S'il faut même, on fera des séances de yoga ensemble. Ça me fera plaisir. Parce qu'il faut qu'on se reconnecte, il faut qu'on se calme. Il faut qu'on retrouve notre esprit critique. Il faut qu'on retrouve notre esprit logique qui est complètement disparu maintenant. Parce que ce qui s'en vient, puis c'est vous qui le souhaitez en plus, c'est ça qui est le plus alarmant, c'est vous qui le souhaitez. Parce qu'on vous a mis dans une situation de crainte, disproportionnée. Et c'est vous qui demandez à votre bureau d'en rajouter, donc c'est ça qui est le plus inquiétant. Je vous demande de reprendre vos esprits, de raisonner, de respirer. Et de penser à ce que vous pouvez changer et non pas de vous obséder avec ce que vous ne pouvez pas changer. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada